Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre notre série itinéraire au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Alors nous continuons d'avancer dans le processus de création de la Dame au Camélia d'après Alexandre Dumafis. Un spectacle monté, cette rentrée par Arthur Noziciel. Et cette fois nous allons découvrir la pièce par le biais de la scénographie, des décors, de la lumière, du son et des costumes. C'est un vaste chantier. Le plateau de la grande salle Villars du TNB en ce début du mois de juillet ressemble à un mécano géant. Le plancher de la scène se construit, mais dans tous les coins, ça fixe, ça ajuste, ça soude, ça scie, ça lève et ça déroule. On monte une sorte de leurre avec déjà les volumes, le plancher en volume, deux sortes de rideaux différentes avec une transparence différente. Le dispositif vidéo est monté avec l'écran qui jouera. Le plafond n'est pas encore livré, donc on a fait un leurre en velours. Et voilà, donc on va faire des tests la semaine prochaine, valider certaines choses pour pouvoir ensuite finir le décor. Le concepteur de la scénographie, Ricardo Hernandez, travaille aux Etats-Unis, d'où il approuve à distance les différents éléments. Mais à Rennes, fabrication, installation lumière, du son, des machineries, chacun son rôle. Chacun sait ce qu'il a à faire sans marcher sur les pieds de l'autre. Il n'y a réellement qu'une chose qui intrigue la dizaine de techniciens. On essaie de deviner ce que c'est aussi, nous. On n'est plus dans un appartement bourgeois, c'est vrai, il y a du velours. On peut être aussi dans un salon de bonne société, on peut être aussi dans un bordel. Je pense qu'il y a plusieurs choses comme ça. En tout cas, c'est très rouge, c'est très empire, beaucoup de velours, il y aura des dorures. Deux mois plus tard, on visualise mieux. La construction est bien avancée, du sol au plafond en passant par les rideaux, l'ensemble a été confirmé. Les projecteurs sont en place et Christophe, le régisseur lumière, est derrière sa console. Là, on est au stade du montage lumière. C'est-à-dire qu'on a monté tous les projecteurs qu'on va utiliser par rapport à un plan que nous a envoyé l'éclairagiste. Et après, l'étape suivante, ça va être les comédiens sur le plateau, on va faire des essais lumière et on va faire des choix. Enfin, l'éclairagiste va faire des choix dans ce qu'on appelle la conduite, c'est-à-dire les effets successifs de la pièce. C'était assise à la place où elle venait de s'asseoir. Dans un studio à quelques mètres de là, le concepteur son enregistre la voix de Pascal Cerveau, l'un des comédiens. Dans le roman, il existe le personnage du narrateur que Valérie Imregen et Arthur Nosyciel ont adapté, ils ont réintégré. Et la particularité de cette voix qu'on va entendre pendant le spectacle, c'est qu'elle ne viendra pas. Parce qu'au théâtre, ce qui est formidable, c'est qu'on peut mettre des enceintes très loin ou très près du public. Et cette voix du narrateur, on va l'entendre proche du public. L'essentiel est maintenant en place, ce décor un peu comme une boîte, un coffret avec encore quelques points à régler, à ajuster. Il y a des petits détails qu'on est obligé d'attendre un peu, la réalisation et puis un peu l'expérience du plateau. Ce que j'appelle l'expérience du plateau, c'est-à-dire qu'il faut que les comédiens soient là, qu'ils essayent, qu'on ait du vivant pour valider ces choses-là. On est tous un peu impatients d'avoir les comédiens au plateau et d'essayer des choses avec cet outil-là. Cette fameuse boîte est en effet faite pour s'animer maintenant, servir de cadre à une histoire, conçue aussi pour voyager de ville en ville avec la tournée qui suivra. Nous sommes maintenant en compagnie de José Lévy, le créateur des costumes de la pièce La Dame aux Camélias. Alors José, expliquez-moi un petit peu, comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet ? Alors, Arthur Noziciel m'a appelé pour travailler sur La Dame aux Camélias. C'est le cinquième spectacle que nous faisons ensemble et je m'occupe donc des costumes et de l'allure des personnages. Un petit peu plus sur le devant, voilà, ok c'est bien. Alors les costumes c'est habillé évidemment les comédiens et leurs personnages, mais c'est aussi toute une esthétique des scènes et de la pièce ? En fait c'est une mosaïque d'esthétique qui doit être coordonnée par évidemment Arthur au final. Après, des costumes c'est pas habillé simplement les gens, enfin l'idée c'est vraiment un personnage qui débarque sur scène où tout est signifiant. Le moindre détail doit avoir du sens. Donc bien évidemment c'est les costumes, bien évidemment c'est les portées des costumes, les coiffures, les maquillages, le moindre accessoire, tout doit participer à raconter la vie de ce personnage. Quelles sont les particularités justement de la pièce La Dame aux Camélias ? En fait ce qu'elle a de particulier c'est que c'est pas du tout, en tout cas en ce qui concerne les costumes, c'est pas du tout un costume historique, ce qui m'aurait absolument pas intéressé. Ce sont des images de vêtements et on pourrait absolument pas dater l'origine. Et ça c'était plus intéressant que d'arriver à faire un costume historique, bien daté, où tout d'un coup un pli aurait été déplacé ou pas, c'était pas le propos. Je vous ai expliqué, moi quelles sont vos inspirations pour ce spectacle ? C'était effectivement la peinture 19ème de toute façon, c'était aussi des femmes très très libres qui jouaient avec les vêtements de façon assez libre, mais c'est aussi bien une Brigitte Bardot que certains costumes dans Casanova de Félinique, je trouve intéressants pour un des personnages masculins, mais c'était aussi des tableaux de Manet, c'était aussi d'autres références de gens que je connais, des photographes qui n'avaient rien à voir avec toute cette époque-là. Voilà, il y avait l'idée de cette liberté aussi de jouer avec un vêtement et pas un placement. C'est pour ça qu'on a l'impression toujours que les vêtements viennent d'être posés, viennent d'être déplacés sur les corps et il n'y a rien de très très apprêté. Et on encourage au contraire les comédiens à jouer avec tout ça. Merci beaucoup José Lévy de nous avoir accueillis dans l'atelier Costumes du TNB. Alors vous pouvez savoir aussi que la Dame au Camélia a inspiré Verdi pour son opéra La Traviata. De grandes interprètes l'ont chanté comme la Calas, Angela Georgiou, mais aussi Nathalie Dessay en 2011 qu'on peut regarder sur ces images. Sous-titrage ST' 501 Il est temps maintenant de nous quitter. Au revoir à tous. Vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne.